Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce mardi 19 novembre, qu'un T-plus top 5 Génibette sur l'hypodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous évoquons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer et des infos à vous transmettre, notamment pour Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir avec divers socioprofessionnels étant de la partie. Je vous invite, comme d'habitude, à liker ce programme et à le partager, et ce, via nos supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet prix de Beauvais à Chantilly, piste en sable fibré, mardi 19 novembre, je ferai confiance au numéro 8, Allen, qui aborde cette saison de pas mal de fraîcheur. D'ailleurs, pour sa deuxième sortie de l'année, elle a pris la troisième place d'une épreuve de même facture, le prix de la route des princes, une épreuve référence que se classait troisième. À mon avis, elle a une épreuve de ce genre dans les jambes. Je lui poserai le numéro 1, petit Pedro, le numéro 7, à savoir Joséphineau, respectivement affiché premier et deuxième de ce même quintet référence, prix de la route des princes, où il dominait notamment Allen. Le petit Pedro, qui est un cheval qui a été remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais à mon avis, sa forme du moment et son aptitude aux tracés peuvent lui permettre de confirmer. Le 7, Joséphineau a quant à lui signé deux places de deuxième lors de ses trois derniers parcours. Une confirmation est attendue. On se met à faire également numéro 13, Taroc, qui a conclu cinquième de ce même quintet référence, prix de la route des princes le mois dernier. Ce jour-là, le cheval a fait illusion pour un meilleur classement. Il a un bon numéro dans les stales. On conserve également le numéro 2, Fredja, laquelle n'a pu faire mieux que dixième dans ce même quintet référence, prix de la route des princes. Mais attention, c'est une jument confirmée à ce niveau. Elle compte en effet deux victoires et quatre places en une dizaine de quintets courus. Je me méfierai également numéro 4, Shining Océan, qui reste certes sur plusieurs jeux 7, mais attention, il avait remporté un quintet sur ce tracé au mois de février. Il était alors en 42 de valeur. Il est désormais en 39, ce qui lui confère ici une bonne chance théorique. Un cheval qui peut aller de l'avant et qui peut les emmener très loin. C'est numéro 4, Shining Océan. Attention également numéro 11, Le Freinet, qui n'est autre que le lauréat de cette course l'an dernier. Il était alors en 36 et demi de valeur. Il est désormais en 37, à mon avis. S'il se rappelle un rebond souvenir, il peut inquiéter les précédents nommés. Attention également numéro 14, Achitach, qui lors de ses trois derniers parcours, s'est classé deuxième. Un cheval qui avait été terminé huitième de quintet sur ce parcours en début d'année au mois de mars. Et à mon avis ici, c'est un trublion en puissance. Résumé chiffré, 8, As, 7 et 13. Devant le 2, le 4, le 11 et le 14. En cas d'un partant, on pourrait s'intéresser à la candidature numéro 3 d'Apango. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 19 novembre. On commence par Chantilly, réunion principale, dont l'épreuve d'ouverture. J'aime beaucoup le 104 Badiana, qui pour ses débuts en compétition avait remporté, le toujours bien composé et bien convoité, prix de la cascade. De quoi ici le valoir des supporters pour sa deuxième sortie publique, le 104 Badiana. Dans la suivante, je fais confiance aux 202 Rydari et aux 201 Battal et Jumzen, qui ont en commun de s'être classés deuxième en débutant et qui devraient confirmer. Dans la sixième, attention, 602 Mongaudry, qui en dernier lieu, le 8 novembre, a été battu de peu. Et à mon avis, qui trouve ici l'occasion de franchir le poteau en tête. C'est le 602 Mongaudry. Concernant Saint-Galmiers, en réunion 2, je sais que Quentin Chauvelafet m'estime beaucoup le 402. Laurina Loulou, elle avait gagné très plaisamment cet été à Divonne. La dernière fois à Lyon-Paris, au courant septembre, elle est partie. Elle s'est rapidement montrée fautive. C'est une pouliche estimée au sein de l'écurie, une pouliche de qualité qui, à mon avis, évolue en retard de gain. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de la voir remporter ce quatrième rendez-vous sur les programmes de Saint-Galmiers. C'est le 402. Laurina Loulou, première chance à mes yeux. Je lui associerai principalement le 405 Léopold. Irréprochable depuis ses débuts. Deuxième, premier, quatrième, un cheval d'une louable constance. Concernant l'écurie Hervé Chauvelafet, attention également au 513 Jomizio. Là aussi, c'est Quentin Chauvelafet qui nous l'a recommandé. Le cheval a été préservé pour cet hiver. Il pourrait d'ailleurs se produire ensuite à Vincennes. C'est un cheval qui est efficace au monté. Il est en forme, il sera pieds nus. L'opposition est dans ses cordes. A mon avis, sa place est sur le podium. C'est un cheval sur lequel on peut compter. Il est régulier au trop monté. Le 513 Jomizio. Il convient toutefois de lui opposer le 516 Jaguar Pia. Un cheval qui nous avait été recommandé par Benoît Carpentier dernièrement. Le cheval, le donnait raison, il reste sur une victoire. D'ailleurs, lors de ses cinq derniers parcours au trop monté, le cheval a signé quatre victoires et une place de deuxième. C'est un bon droitier. Et une nouvelle fois, il s'annonce comme un prétendant sérieux à la victoire. 516-513, mes deux préférés. Pour une cote plus spéculative dans ce cinquième rendez-vous, attention au 512 Jurançon. Tristan Bord me l'a présenté comme une brune recrue. Un cheval qui a été disqualifié en dernièrement. Mais à mon avis, il ne faut pas le condamner activement. Il pourrait bien faire afficher une cote intéressante à l'arrivée de ce trio. Au dire et selon les propos de son mentor, Tristan Bord. Donc la cinquième en résumé chiffré, 516 Jaguar Pia, 513 Jomisio et 512 Jurançon. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Génie Bête, Paris Hépic en lit. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada